Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Parution du premier numéro du magazine Heidersin. C'est le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre la République d'Arménie et le Canada. Les pays ont établi un dialogue politique fort. Départs oubliés de l'histoire, l'écrivain arménien Zarouhi Kalemkaryan. À Tchartar et à Berthachen en Artsakh, le Hayastan All-Arménie Fund poursuit des travaux d'approvisionnement en eux à grand échec. Nous soutenons la liberté d'expression et de pensée d'Ari Snaldji et d'Arti TV. L'agence de renseignement russe nie l'existence de l'Arménie. La maison d'édition espagnole a publié un livre sur la guerre de libération de l'Artsar. Dersim High Platform, qui a démarré son activité en Arménie Occidentale, a publié le premier numéro du magasin turc Heidersin dans le domaine de la culture et de l'art. La version arménienne du magasin Heidersin sera bientôt publiée. Des travaux dans ce sein se poursuivent. Le magasin Heidersin contient des informations détaillées sur les Arméniens de Dersim, ce qui est également possible de pouvoir de vue de l'arménologie. Nous pensons que les progressistes, nos compatriotes, soutiendront ce magasin. L'Arménie et le Canada ont célébré le 31 janvier, le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Ces trois décennies ont été marquées par l'instauration d'un dialogue politique fort entre les deux pays. Malgré la distance géographique, l'Arménie et le Canada sont unis par des liens solides et des approches communes fondées sur les valeurs communes de la démocratie, des droits de la personne et de la primauté des droits. Le fait que le Canada ait officiellement reconnu le génocide des Arméniens en 2004 était une démonstration claire de la primauté de ses principes et du rétablissement de la justice. Le dialogue interparlementaire et la diplomatie parlementaire occupent une place importante dans les relations bilatérales. Zaroui Kalemkarian, l'une des premières écrivaines féministes arméniennes, née et écrite en Arménie occidentale, a laissé un riche héritage d'articles, d'essais, de mémoires et de poèmes. Il y a plus d'un siècle, alors que le peuple arménien vivait l'une des périodes les plus sombres de son histoire, les femmes arméniennes sont venues dans l'arène et ont entrepris la tâche éduquée et de prendre soin de leurs enfants. Les femmes qui étaient auparavant privées de leurs droits par les hommes ont déjà élevé la voix, parlaient avec audace des problèmes des femmes, fondaient des magazines et des journaux et instruits des fils. Parmi eux se trouvait l'écrivaine, poète et essayiste Zaroui Kalemkarian. Aujourd'hui, personne ne s'est souvié de Kalemkarian qui était autrefois connu et aimé des communautés arméniennes dans différentes parties du monde. Lisez l'article complet sur notre site web. Les villages de Tchartar et Berthachen dans la région de Martouni, en Artsakh, connaissent des problèmes de pénurie d'oeufs. Dans les deux communautés, le Hayastan All-Arménie Fund poursuit des travaux d'approvisionnement en eau à grande échelle. La conduite d'eau externe est en cours de reconstruction. Dans ces communautés, qui sont principalement engagées dans l'élevage et l'agriculture, la solution de problèmes de l'eau est très importante, surtout après la guerre. L'émission Pond Kuprey Daris Naldzi, qui touche à l'agenda de la communauté arménienne, devait être diffusée sur Arti TV le 30 janvier 2022. Dans son émission, il évoquera le procès de Léon Ekmekchan, réconnu coupable d'avoir participé aux Coupes d'État de 1983 et exécuté en 1983 et l'impact de la peine de mort sur la société turco-arménienne. Il convient de rappeler que le corps de Kmekchan n'a pas encore été remis à la famille. Des messages menaçants ont été envoyés à Aris Naldzi, Arti TV, et aux employés pour annuler le programme. Pour protéger la sécurité des employés d'Arti TV, la rédaction a décidé de ne pas diffuser le programme. Les Arméniens de Turquie, Arménie occidentale occupée, à leur tour, sont attaqués pour la liberté de la presse et de la parole. Lisez l'article complet sur notre site web. L'agence de renseignement russe Regnum, qui a rapporté la semaine dernière que la projection du film sur Hitler-Gariginejde en Russie a échoué. Poursuit l'hystérie anti-arménienne. Après ce message, l'ambassade d'Arménie en Russie a publié une déclaration indiquante que le film avait été projeté. Selon l'agence de renseignement russe Regnum, dans l'impire russe, qui était divisée en Provence, l'Arménie n'existait pas en tant que telle. L'auteur de l'article affirme que la période soviétique a été la période de prospérité du peuple arménien. L'agence ne mentionne pas que l'accord russe autour de 1921 a été signé pendant les années soviétiques, consacrant la majeure partie de la République d'Arménie à la Turquie et à Bakou. La Russie poursuit la lutte acharnée avec Gariginejde, dont le nom est lié à la défense de la région de Sunnik de la République d'Arménie. Cette région est redevenue un obstacle insurmontable pour les plaines de Moscou et d'Ankara. La maison d'édition espagnole Carrena a publié un livre consacré à la guerre de libération de l'Artsar intitulé « Sur le front de l'Artsar ». Cet ouvrage présente les événements les plus significatifs qui ont eu lieu dans la lutte de libération nationale de l'Artsar à la fin du XXe siècle et dans les années qui ont suivi. Elle commence par l'opération Bak contre les Arméniens d'Artsar en avril 1991 et se terminait par la confrontation de quatre jours en avril 2016. Bien que des dizaines d'études et d'ouvrages à leur sujet aient déjà été créées et mises sur la table du lecteur, la logique de discours pleinement du sujet suggère qu'il reste encore des épisodes à aborder. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sous-titrage Société Radio-Canada